De manière générale, Julien Rochdy aime parler d'auteurs qu'il ne maîtrise pas en fanfaronnant qu'il les a dépassés. On a vu ça la dernière fois avec Hegel. C'est chez Hegel. Dans le premier épisode de cette série vidéo que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le seul auteur que Rochdy semble avoir vraiment lu et qu'il maîtrise, c'est Nietzsche. C'est l'auteur sur lequel il a fait un mémoire de science politique et sur lequel il a écrit ses premiers bouquins dès sa vingtaine. Alors oui, pour les puristes, c'est pas le Nietzsche qu'on enseigne à l'université mais c'est plutôt le Nietzsche d'Heidegger, de la volonté de puissance, de sa sœur nazie. C'est un Nietzsche très droitier, je sais. D'ailleurs, je l'ai critiqué dans ma vidéo Nietzsche en plâtre et penseur en carton donc je vous laisse aller voir si le cœur vous en dit et je vais pas revenir dessus. Mais clairement, je pense que contrairement au reste, Rochdy a lu Nietzsche sérieusement et ce serait de la mauvaise foi de dire l'inverse. Sur le reste, par contre, Rochdy donne l'impression de répéter des on-dit sur des auteurs qu'il n'a pas ou mal lus sur un ton suffisant en disant que de toute façon, ses auteurs se trompent et que Nietzsche, c'est quand même mieux. Ça me fait penser à un truc assez classique chez les gens qui débutent en philosophie c'est le fait d'adhérer totalement à la pensée du premier philosophe qu'il lise réellement sérieusement, faute de référence intellectuelle capable d'affronter la pensée de ce philosophe. En général, ils lisent après d'autres philosophes ou plutôt, ils lisent des choses sur d'autres philosophes qui vont dans le sens du premier et du coup, ils peuvent en rester là. Je le sais, je suis aussi passé par là comme quasiment tout le monde, je pense. C'est une posture assez facile et plaisante mais ça empêche de comprendre la subtilité de la pensée et le fait qu'en général, chaque auteur a un intérêt. Non pas que tous les auteurs aient également raison, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, perso, je suis marxiste. Parce que je pense que c'est la pensée la plus concrète et la plus efficiente disponible actuellement. Mais la réalité, c'est que chaque auteur exprime la pensée d'un certain groupe social. L'habitus précis d'un bourgeois. Dans une certaine société, à une certaine époque, chaque auteur exprime donc une certaine vision du monde qui certes est partielle, a des angles morts, mais est intéressante. Et même si j'adhère pas personnellement au Nietzscheisme et surtout pas à la version que Rojdy en propose, je trouve ça intéressant et stimulant et jamais je ne caricaturerais ça en me disant « Oh, c'est juste un truc de facho débile, faut pas le lire ». Alors que Rojdy, lui, quand il parle des philosophes, notamment s'ils sont humanistes ou de gauche, il est seulement dans la calomnie ou dans le biais de confirmation. Son but, c'est de détruire les auteurs qu'il considère à tort ou à raison comme des gauchistes, quitte à raconter n'importe quoi dessus. La dernière fois, on a parlé de Hegel. Pour se mettre en jambe, aujourd'hui, on va parler de Jean-Jacques Rousseau. Voilà ce que Rojdy nous dit de lui quand il aborde la vision du mal de droite et la vision du mal de gauche dans sa conférence sur la philosophie de droite, qui est en gros une conférence sur le clivage droite-gauche. Et donc oui, le réalisme de droite prend cela en compte. Très important, la violence est en l'homme, est en l'homme. Le mal est en l'homme, d'une manière générale. Alors que justement, la pensée de gauche est construite en extirpant le mal de l'homme pour le mettre à l'extérieur de l'homme. Et ça, c'est très important parce que c'est dès le départ, en fait. Rousseau explique dans les origines sur les fondements des inégalités entre les hommes, il explique dans son livre qu'en fait, le mal vient, donc la guerre et tout ce qui s'ensuit, vient de cet accident presque, cet accident historique qui est apparu le jour où un homme a décidé de poser un enclos sur son territoire. Un jour, un homme a décidé de être comme ça, sorti de nulle part, alors qu'il était dans un état de félicité première en tant que bon sauvage, on reviendra là-dessus. Il a décidé de poser un enclos, de poser la propriété privée, donc on voit un peu les débuts du marxisme par Rousseau, il crée la propriété privée, il dit ceci est à moi, et le jour où cet homme a dit cela, et bien tout ce qui est arrivé plus tard, à savoir la guerre et puis le mal, de manière générale, le mal sur terre est arrivé. Donc le mal est une construction, elle ne vient pas de nous, elle vient toujours de l'extérieur, et ça c'est un mécanisme que l'on retrouve toujours à gauche. Le mal, je vous l'ai dit au début, c'est l'économie, le mal c'est la société, le mal c'est ceci et cela, et c'est toujours une façon de déresponsabiliser l'homme. Parce que d'ailleurs Rousseau est un exemple absolument magnifique d'une déresponsabilisation permanente. Vous savez que Jean-Jacques Rousseau a abandonné ses enfants, et lorsqu'il doit s'expliquer sur cet abandon de tous ses enfants, il dit mais ce n'est pas moi, c'est parce que c'est les riches ceci, c'est les riches cela, que j'étais trop pauvre, c'est la société. Toujours, il y a toujours cette déresponsabilisation que l'on retrouve encore aujourd'hui dans la gauche, il y a toujours une déresponsabilisation notamment de la délinquance, du délinquance n'est jamais de sa faute, c'est toujours la société, la culture, l'école, le racisme des autres, c'est toujours l'autre, l'extérieur, la structure, qui détermine le comportement humain, jamais ce qui peut lui venir de l'intérieur, parce qu'il n'y a pas évidemment d'essence humaine, on va en parler juste après, pour la gauche. Là on a l'exemple parfait de ce que je vous disais. Déjà, Rochdy ne peut pas s'empêcher de présenter un auteur, entre guillemets, adverse, avec des adominèmes, pour essayer de biaiser la vie des gens sur son oeuvre, montrer que quand même, bah Rousseau c'est pas bien, il a abandonné ses enfants, blablabli, blablabla. Mais même sur ça, ce que dit Rochdy, c'est faux en fait. Rousseau n'a pas laissé ses enfants à l'assistance publique, comme je le rappelle, un tiers, voire plus des enfants de cette époque, c'est pas comme aujourd'hui, hein, abandonner ses enfants, il les a pas laissés dans la forêt, Rousseau. Même si évidemment, oui, on peut dire que c'est condamnable. Mais il a pas fait ça en disant, ouin ouin, c'est de la faute des riches. Tout ça, c'est de la faute des juifs ! La réalité, c'est que même aujourd'hui, les raisons de cet acte font encore débat. Notamment parce que Rousseau a avancé plusieurs raisons différentes tout au long de sa vie. Il a par exemple dit qu'il avait pas les moyens de les élever. Mais il a aussi dit que ça correspondait mieux à l'idée qu'il se faisait de l'éducation. Dans le livre 8 des Confessions, il nous dit que c'est pour lui un acte citoyen d'admirateur de la République de Platon de faire ça. Il nous a aussi dit autre part qu'il trouvait que la famille de Thérèse, la mère de ses enfants, avait une trop grande emprise, et donc que ça serait délétère pour ses enfants. Donc, en fait, c'est un débat compliqué. Et faire croire que Rousseau, c'est un genre de woke aux cheveux bleus, qui dit à ouin ouin, c'est la faute des riches, bah c'est juste faux, en fait. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, bah, on s'en fout un peu pour parler philosophie, ça change rien à la pertinence ou non des idées de Rousseau, quoique Rochdy semble en dire. Tout comme le fait que Julien Rochdy ait applaudi le meurtre, le viol et le démembrement de la suédoise Elin Kranst sous prétexte qu'elle l'aurait fait de l'activisme promigrant, ce qui s'est avéré être une fake news, eh bien ça ne prouve pas qu'il a tort sur la philosophie. On peut être une immense ordure sur le plan moral et être un bon philosophe, même si j'ai des doutes sur ce deuxième point pour Julien. Bref, à côté de cet adominem, Julien Rochdy nous résume ce qu'il pense être la pensée de Rousseau, qui serait pour lui l'archétype de la pensée de gauche. Pour Rochdy, Rousseau pense que l'homme est naturellement bon et que par accident, il serait devenu mauvais à cause de la propriété privée et de la société. Le mal serait vu par Rousseau comme extérieur à l'homme et viendrait de l'économie, de la société, de la structure, ce qui permettrait de déresponsabiliser l'homme. Ici, on est sur du contresens et des incompréhensions à 100% de tous les côtés. Rochdy décrit Rousseau comme s'il était structuraliste, en fait. Comme s'il croyait que les structures, l'économie, la société déterminent l'homme et lui imposaient le mal et donc que ça déresponsabilisait l'homme, la pensée de Rousseau. Alors que justement, Rousseau, c'est un des premiers, voire le premier penseur de l'individu moderne. Quand Rousseau parle de société, c'est toujours pour parler de l'homme dans son état social. C'est pas pour parler de la société comme d'une structure, une coquille vide qui serait extérieure aux humains. Tout comme la bonté de l'homme à l'état de nature, pour Rousseau, c'est pas opposé au mal de l'homme à l'état social. C'est pas la même chose. La bonté de l'homme à l'état de nature, ce n'est pas une valeur morale, cher Rousseau. Le problème, c'est que Rochdy a une compréhension de gars qui a à peine parcouru le Wikipédia de l'auteur et des théories de Rousseau sur l'état de nature et l'état social. Il y a deux bouquins pour comprendre ça. Enfin, je vous conseille de le lire, car c'est relativement court, c'est le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, donc de 1755, et puis le contrat social de 1762. En fait, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau va faire l'hypothèse d'un état de nature où l'homme ne vivrait pas en société. Cet état de nature, c'est une hypothèse pour Rousseau. C'est pas le véritable homme qui va devenir mauvais à cause de la société, comme dit Rochdy. Chez Rousseau, c'est absolument pas le véritable homme. C'est juste une hypothèse, c'est un état imaginaire. Pour Rousseau, dans cet état, l'homme est dénué de paroles, de raisons, et n'agit qu'en fonction de ses besoins. À un moment donné, l'homme va passer à l'état civil ou social quand va naître chez lui des désirs en plus des besoins. Et ce développement de désirs va le mener à s'accaparer plus que ce dont il a besoin, notamment les biens d'autrui. Ce qui va mener à l'établissement de la propriété privée et la nécessité de la guerre, de la violence pour s'accaparer des choses. On comprend donc que chez Rousseau, c'est pas la société en tant que structure qui rend mauvais. Mais c'est le désir individuel qui est inhérent à l'homme dans son état social. Le mal n'est pas absolument extérieur à l'homme pour Rousseau. Il dit que le mal est une possibilité de l'homme lui-même à partir du moment où il est dans son état social. Donc pour Rousseau, c'est bien les hommes qui ont la possibilité du mal en eux et pas juste la structure. C'est pourquoi quand Rousseau dit que Rousseau déresponsabilise les hommes, c'est faux. Parce que de l'état social naît la possibilité de choisir entre le bien et le mal et donc naît la responsabilité morale qui n'existait pas chez l'homme dans son état de nature. Parce que ce que n'a pas compris Rousseau, c'est que dans l'état de nature, s'il n'y a pas de mal, c'est qu'il n'y a pas de bien non plus. La bonté originelle de l'homme à l'état de nature n'est pas une bonté au sens moral chez Rousseau. Ce n'est pas le bien que l'on pourrait opposer au mal. C'est une bonté presque animale, d'un homme qui vit chichement, sans désir, sans possibilité de faire le bien ou le mal. L'homme à l'état de nature est en quelque sorte amoral pour Rousseau. Et dans son état civil, il gagne la possibilité de faire le mal ou de faire le bien, d'être immoral ou d'être moral. C'est ce qu'entend Rousseau quand il parle de funeste hasard, le jour où un homme a pour la première fois posé un enclos sur son territoire. Je crois que Rojdy, lui, il dit un accident historique. Je crois que Rousseau, il parle plutôt de funeste hasard. Et il dit ça pour dire que ce n'est pas une fatalité que l'homme soit plutôt mauvais et malheureux dans l'état civil comme aujourd'hui, mais qu'il peut en être autrement. Et c'est justement le propos du contrat social, de voir comment est-ce que l'homme pourrait être bon dans l'état social, sept ans après le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Si Rousseau avait cru, comme il le pense, que l'homme véritable, c'est l'homme à l'état de nature qui est perverti par la méchante société, il aurait promis un retour à l'état de nature, simplement. Sauf que, comme on l'a dit, Rousseau a conscience que l'état de nature n'est qu'une hypothèse et pas une réalité historique. Ce n'est pas le véritable homme. Et Rousseau considère cet état comme un état certes confortable, car il nous éloigne de nos désirs et de la possibilité de faire le mal, mais comme un état presque animal ou proto-humain. Rousseau ira jusqu'à dire dans le contrat social ceci. Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et en donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. Donc on voit bien ce que je disais là, la moralité elle apparaît avec le passage de l'état de nature à l'état civil. Donc quand on dit que l'homme est bon à l'état de nature, chez Rousseau on n'est pas en train de dire qu'il fait le bien. C'est alors seulement que la voie du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme qui jusque-là n'avait regardé que lui-même se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Donc là on voit aussi la naissance de la raison, l'homme devient raisonnable dans l'état civil. Plutôt que d'écouter simplement ses penchants, ses appétits, on sait que Rousseau il dit l'impulsion du seul appétit est esclavage, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Et donc voilà, que d'en être réduit à l'état de nature où on est juste en train de chercher derrière ses besoins, un état presque animal comme ça, et ben c'est pas la liberté humaine accomplie quoi. Quoi qu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grand. « Ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'enoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégrataient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme. » Et là, on voit à la fin qu'avec la naissance de la moralité et du désir, le passage à l'état social, civil, on retrouve ce dont on parlait. L'homme peut devenir pire que la bête, pire que l'état de nature, il peut faire le mal, mais il peut aussi devenir un véritable humain et faire le bien. Et c'est justement le rôle du contrat social de permettre que chaque homme, dans l'état civil, vive en assumant sa liberté, ses désirs, sans asservir les autres et pousser à la guerre de tous contre tous. Pour Rousseau, le but du contrat social, c'est de trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune, la personne et les biens de chaque associé, et pour laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Donc, contrairement à ce que dit Roche dit, Rousseau a justement conscience que le mal est dans l'homme, que la possibilité du mal, plutôt, est dans l'homme à cause du désir, et donc il propose le contrat social pour permettre aux hommes de vivre mieux et que le bien triomphe sur le mal, en gros, que les hommes ne s'entretuent pas et puissent s'émanciper dans le même sens. Je vous mets quelques sources en description pour mieux comprendre tout ça, notamment un super article de Michel Sauétard, qui est professeur émérite de philosophie et de l'histoire de la pensée pédagogique, et spécialiste de Jean-Jacques Rousseau, où il écrit notamment « Le mal fait ainsi son entrée dans l'histoire dès le premier acte de socialisation. Mais on notera, contre les interprétations hâtives de la seconde partie du discours de 1755, les interprétations hâtives, on ne vise pas Julien, évidemment, qu'il n'est pas le fait d'une mauvaise structuration sociale qu'il s'agirait seulement de rectifier. » Donc voilà, ce que nous dit ce spécialiste de Jean-Jacques Rousseau, c'est que le mal n'est pas le fait d'une mauvaise structuration sociale. Rousseau n'est pas structuraliste. « Le mal est constitutif de l'acte d'appropriation, pour autant que celui-ci est immédiatement perçu par l'autre comme usurpation. » Donc le mal est vraiment dépendant des actes d'appropriation, et donc du désir des hommes de s'approprier des choses qui ne sont pas forcément à eux et qui se répondaient peut-être aux besoins d'autrui. D'un autre côté, c'est un mal nécessaire, car une fois encore, si l'homme en était resté à l'âge inhistorique de la bonté naturelle, jamais il ne se serait vraiment humanisé. Entrer dans l'histoire, faisant l'histoire, le désir est conquérant, et il trouve sur son chemin d'autres désirs, eux aussi toujours plus conquérants, qui ne se retiennent de trucider leurs semblables que parce qu'ils craignent de disparaître eux-mêmes. Le désir est, dans sa violence même, le moteur de l'histoire. » Bref, je ne vais pas y passer la nuit, j'ai déjà l'impression d'avoir montré la nullité et ou la mauvaise foi de Rousseau. S'il y a une chose qui est sur Rousseau, c'est que ses idées n'ont rien à voir avec les délires de Julien Rousseau. Il n'y a quasiment rien de ce qu'il dit sur Rousseau qui correspond à la pensée de l'auteur. C'est juste des hommes de paille, des raccourcis, des incompréhensions pour jouer sur le biais de confirmation des auditeurs et dire que les gauchistes, quand même, ils sont nuls, ils sont bêtes et puis en plus, ils abandonnent leurs enfants. Et vous allez voir qu'il fait ça tout le temps et dans toutes les disciplines. À la prochaine. Il n'y a que la raison, le principe de la raison, c'est-à-dire de l'entendement de nos pures constructions intellectuelles, de ce que l'on peut concevoir...